L'US Open est de retour ! Ça y est, l'édition 2018 du grand chelem new-yorkais, quatrième lever de l'année, est enfin arrivé avec ces immenses stars. Évidemment, ils sont tous là, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. La bataille s'annonce d'être assez rude et il y a déjà eu des fêtes surprenantes, notamment chez les femmes, avec l'élimination de la numéro 1 mondiale, Simona Alep, qui est déjà dehors. Chez les hommes, en tout cas, pas de surprise pour le moment, ça passe pour les cadors. On va voir ça ensemble, c'est parti, let's go ! Alors je vais commencer avec les femmes, et je vous le disais, la numéro 1 mondiale est déjà dehors, Simona Alep, sortie par l'estonienne Kaya Kanepi en deux manches, assez sèche, il faut le dire, 6-2, 6-4 pour l'estonienne, en quelques heures de jeu, à peine un peu plus d'une heure. C'est assez surprenant, il faut le dire. D'ailleurs, Simona Alep s'était également faite sortir au troisième tour à Wimbledon, donc depuis son titre à Roland, porte d'Auteuil, ça ne marche plus très bien. En tout cas, on sait que la terre battue est sa surface favorite, mais là, ça pêche un peu sur les autres grands chelems pour la Roumaine, en espérant que la fin d'année se passe peut-être mieux. Elle est déjà qualifiée pour le Masters de fin d'année, on verra ce que ça donne. Elle a quand même fait un match presque absent avant un match sans jouer, puisque c'est l'estonienne qui a presque tout fait, avec 26 coups gagnants et 28 fautes directes, contre 9 et 9 pour la Roumaine, qui a subi le match, il faut le dire, du fond du cours, pour avoir regardé quelques jeux. Vraiment, elle a été prise de tous les côtés, elle a un petit peu visité le cours et puis elle n'a jamais trouvé le moment et la clé pour rentrer dans le terrain. Voilà, en tout cas, la Roumaine déjà dehors, donc ça laisse de la place aux autres favorites, comme Garbine Muguruza qui passe facilement, Carolina Pliskova également, et Victoria Zarenka de retour, peut-être à son meilleur niveau, on attend de voir en tout cas une première victoire qui a très bien fonctionné. Petite frayeur également, par contre, pour Elina Svitolina, qui a lâché un set contre Sasha Vickrey, l'américaine, également pour Venus Williams, à 38 ans, qui est toujours là, oui, oui, j'en parle encore dans mes vidéos, qui a éliminé Svetlana Kuznetsova, la Russe, qui a bénéficié d'une wildcard, donc en 3-7, avec 3 heures de jeu, donc ça va être difficile de récupérer pour l'américaine. Il va falloir rester un moment sur la table de massage, à mon avis, puisque au prochain tour, c'est Camilla Georgie qui l'attend, et c'est vrai qu'avec l'humidité de New York, qui est très pesante, c'est difficile de récupérer, donc à 38 ans, on n'en a plus 18, donc forcément, on verra ce que ça donne pour Venus, et de son côté, par contre, sa sœur, Serena, elle, après son grand retour à Wimbledon, où elle avait fait une finale, oui, une finale, beaucoup d'attentes, donc à New York, chez elle, elle n'a fait qu'une bouchée de Magdalinette, 6-4, 6-0, 23 coups gagnants, 18 fautes directes, et 6 ace, aucune double faute, une copie très propre de la part de Serena, qui s'est montrée convaincante, et qui a de belles choses à montrer, je pense, et enfin, la tenante du titre, Sloane Stephens, qui, elle, accède au second tour en éliminant Rodina, la russe, 6-1, 7-5, elle menait, il me semble, 3-1 dans la seconde manche, avec le break, avant de se faire rejoindre par son adversaire, et d'avoir quelques frayeurs, en voyant son adversaire passer devant, et donc, bon, et voilà, finalement, il s'impose 6-1, 7-5, donc un deuxième tour pour Sloane Stephens, qui a un titre à défendre. Chez les hommes, chez les hommes, donc cette fois-ci, les cadors sont passés, pas de grandes surprises, des belles histoires, une belle histoire, en tout cas, donc, pour commencer, les Français, Gilles Simon, Jérémy Chardy, ça passe, sans souci, en 3-7 pour Gilles, en 4 pour Jim Chardy, Andy Murray, lui, qui est venu à New York pour chercher des réponses, après sa grosse blessure à la hanche, il s'est imposé en 4-7, donc ça tient physiquement pour l'Écossais, Verdesco, au prochain tour, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, puisqu'on sait qu'il peut être très accrocheur, l'Espagnol, et puis, comme je le disais déjà, l'humidité, ça peut faire basculer, ça peut faire pencher la balance, donc, à voir au niveau physique, surtout, Andy Murray, voilà, c'est loin de son meilleur niveau, évidemment, d'il y a un peu plus d'un an, il était numéro un mondial, donc, bon, voilà, il cherchait, venu chercher, pardon, des réponses, on verra ce que ça donne. Victoire également pour Dominic Thiem et Juan Martin Del Potro en 3-7, une bonne mise en route pour les deux, peut-être, favoris, si c'est pas forcément la meilleure surface de Dominic Thiem, mais peut-être faire quand même un bon résultat, on verra au prochain tour. La belle histoire, elle est pour un Français, c'est assez rare, mais ça existe. Hugo Imbert, 20 ans, qui est sorti des qualifications, et qui a affronté un autre qualifié pour son premier tour, et son premier match dans un grand tableau de Grand-Chelème, il s'est imposé en 3-7, voilà, 6-3, 7-6, 6-3, un petit passage à vide dans la deuxième manche, mais il s'est accroché pour l'emporter au tie-break, avant de dérouler par la suite, et au prochain tour, il affrontera un des grands cadors du circuit, Stan Bavrika, un petit peu en deçà, mais qui revient à son meilleur niveau, donc c'est une belle histoire, et on imagine sur un grand cours, donc un match à suivre, et pourquoi pas une belle surprise. Stan Bavrika, qui lui, de son côté, a impressionné son monde, en s'imposant une nouvelle fois, d'ailleurs, au premier tour d'un Grand-Chelème, comme c'était le cas à Wimbledon il y a quelques mois, contre Grigor Dimitrov, qui lui inquiète un petit peu, plutôt. Voilà, une victoire avec la manière, c'est surtout ça qu'on attendait de Stan Bavrika, 6-3, 6-2, 7-5 pour le Suisse, voilà, vraiment avec la manière pas loin de son meilleur niveau, de cet animal qu'on connaît, et pourquoi pas aller assez loin, il sera à surveiller en tout cas, parce qu'avec son classement assez bas, ça peut rapidement donner de très belles affiches, donc à surveiller. Du côté d'une très belle affiche, qui a peut-être fait un peu un flop, entre guillemets, c'est pas de leur faute, les deux jeunes Canadiens, la nouvelle garde canadienne, Denis Chapeauvaloff et Félix Auger-Aliassime s'affrontaient au premier tour pour la première fois, malheureusement, abandon de Félix Auger-Aliassime au milieu du troisième set, ils étaient à 1-7 partout, 4-1 pour Chapeauvaloff, pardon, dans la troisième, finalement, abandon de Félix, qui est au premier set, un petit peu en deçà, le niveau n'était pas tout à fait là, on attendait mieux de cet affrontement, et puis finalement, ça a commencé à frapper de tous les côtés, avec des revers à une main, sautés de la part de Chapeauvaloff, tout ce qu'on aime, et puis finalement, voilà, abandon de Auger-Aliassime, une belle étreinte à la fin, des larmes malheureusement, il n'était pas à son meilleur physiquement, la chaleur new-yorkaise a peut-être un petit peu affaibli. Mais alors, bien heureusement, il y aura d'autres confrontations entre ces deux-là, on l'espère, et ça ne saurait tarder. Le finaliste de l'an passé, Kevin Anderson, le Sud-Africain, lui, s'est fait un petit peu peur en cinq manches contre Ryan Harrison, l'Américain, 4h18 de jeu quand même, 7-6, 5-7, 4-6, 6-3, 6-4 pour le Sud-Africain, qui était quand même mené deux manches à une, donc, voilà, il s'est fait un petit peu peur, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points à défendre, on verra ce que ça donne, mais effectivement, commencer par 5-7, son entrée en lit, ce n'est pas forcément la meilleure des manières pour aller loin, on le sait, c'est un grand chelem très physique, il faut s'accrocher, il faut tenir la quinzaine, ce n'est pas évident, et son bourreau de l'an passé, Raphaël Nadal, le numéro 1 mondial, lui, lui, a commencé de la meilleure des manières, si je puis dire, puisqu'il a aussi bénéficié d'un abandon, l'abandon de son ami et compatriote, David Ferrer, voilà, touché à la cheville gauche qui a dû abandonner pour son dernier grand chelem, malheureusement, il sort par la petite porte, je dirais, c'est malheureux, on aurait préféré un match plein, une belle bataille entre les deux, les deux Espagnols, malheureusement, et, ce n'est pas arrivé, mais Raphaël Nadal, lui, du coup, s'économise, on ne peut pas encore juger de son niveau sur un match comme celui-ci, puisqu'il avait remporté la première manche 6-3, sans vraiment montrer de grandes choses, et puis ensuite, on peut être un petit peu déstabilisé par la blessure de son adversaire, brequé sur toutes ses mises en jeu dans la deuxième, et puis mener 4-3 avant l'abandon de David Ferrer, mais voilà, pas forcément, pas forcément de conclusion pour le moment, on verra au prochain tour, il affrontera Vasek Pospisil, le canadien également, au second tour, donc un bon joueur, on peut dire, on verra ce qu'il en est pour le numéro 1 mondial, en tout cas, pas de conclusion pour le moment, et puis, à voir avec les conditions climatiques également, qui ne sont pas forcément celles qu'il apprécie le plus pour son jeu. Voilà, en tout cas, un premier tour, première partie de premier tour, déjà, assez bien remplie, on attend encore là, donc les meilleurs, peut-être, les plus grands qui vont rentrer, avec notamment Roger Federer et Novak Djokovic, qui, lui, a beaucoup, beaucoup de choses à montrer, et il sera très dangereux, donc, dès demain, tous les jours, vous avez une vidéo pour revenir sur tous les matchs, du mieux qu'on peut, en tout cas, merci de nous suivre, un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre avec nous l'intégralité de cette quinzaine new-yorkaise qui s'annonce très riche. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada